voilà donc je lance ma première question à daniel daniel première question comment en êtes-vous arrivé là pour être éditrice des éditions poépsie belle question mais je vais essayer d'être assez bref quand même pour qu'on ne perd pas trop de temps pour les lectures qui est le plus important quand il s'agit de poésie quand même voilà donc comment je suis arrivé là je suis arrivé là dans début des années 80 en descendant de paris dans le midi précisément au pied des cévennes et à l'époque j'ai travaillé assez vite parce que j'avais du temps ayant renoncé au salariat j'avais mon temps pour moi et j'ai travaillé auprès des éditions rs à la traduction d'ouvrages de clinique psychiatrique psychanalytique ça a duré une bonne dizaine d'années et simultanément j'avais une activité personnelle d'écriture de poésie ce qui n'était pas toujours compatible avec la traduction de décès où il faut manier le concept mais bon disons que j'ai mené cette ces deux activités en parallèle qui me passionnaient parce que j'ai toujours été passionné par l'écriture quelle qu'elle soit et tout ça jusqu'aux années jusqu'en 2006 où j'ai rencontré pascal jano qui est qui enseigne le français la langue française à l'école supérieure de traducteurs et d'interprètes de l'université de trieste en italie et à l'occasion d'un congrès de psychiatrie où je présentais les livres traduits pour rs nous avons fait connaissance j'ai je me suis rendu compte qu'elle était passionnée elle aussi d'écriture et particulièrement de poésie et nous avons décidé de traduire ensemble de la poésie donc c'est parti sur une grosse traduction d'une poète italienne qui a été tout de suite édité par les éditions des femmes et au moment de la publication de cet ouvrage tout de suite nous est venue l'idée de continuer déjà et de continuer avec une forme un peu particulière qui ne serait pas des gros ouvrages qui prennent au moins une année de traduction mais qui serait une petite collection de d'ouvrage assez court assez bref de poésie du monde entier parce que le constat était clair que il y avait un certain nombre de poésie par exemple des pays d'europe de l'est la hongrie la roumanie ou bon qui n'était pas du tout traduit et donc inconnu en france et cette idée nous a plu d'emblée et elle était associée aussi dans la mesure où on envisageait des éditions courtes avec l'idée d'un livre de qualité d'un livre objet la plupart du temps et présentant des collaborations avec des artistes voilà histoire de d'intéresser d'orienter le lectorat vers vers le livre d'artistes qu'on appréciait l'une et l'autre voilà donc ça s'est mis en place je dirais que d'emblée la ligne éditoriale était fixée et je veux dire qu'elle est elle s'est maintenue égale à elle-même jusqu'à aujourd'hui je la reprendrai texto tel qu'on l'a produite au départ et il nous restait à trouver l'éditeur qui allait accepter de se lancer dans cette aventure qui n'était pas du tout évidente on a commencé donc à proposer ça aux éditions des femmes que ça n'a pas intéressé et puis je me suis dit mais les éditions rs avec qui je travaille dans le champ des donc de des sciences humaines pourquoi ne serait-elle pas intéressée par une édition de poésie puisque selon freud la poésie et les écrivains en général la poésie en particulier apporte une connaissance de l'humain que les écoles de sciences humaines sont parfois bien incapables à aborder donc on est parti sur cette idée on a lu notre première traduction à la directrice éditoriale des restes Marie-Françoise Sacrisper qui est devenue une amie depuis et elle nous a présenté à son père Jean Sacrisper à l'époque qui était qui gérait financièrement les éditions rs en lui demandant son avis et Jean Sacrisper a répondu très sagement bon c'est pas avec ça qu'on va gagner notre vie mais bon allons-y lançons le lançons l'affaire et c'est parti comme ça la première publication a eu lieu en 2000 fin 2008 s'est poursuivi en 2009 et sur l'idée de sortir par année trois petits livres de la collection que nous avons appelé princeps la petite voilà la petite collection avec une pochette qui est toujours la même pardon voilà une pochette qui est identique sauf pour les couleurs et à l'intérieur un livre qui se présente toujours d'une façon différente en fonction de son contenu et des collaborations de d'artistes donc cette petite collection découverte qu'on essaie de d'élargir à des poésies du monde entier par exemple poésie tamoule du troisième siècle au huitième siècle après jésus-christ poésie bien entendu anglaise espagnole italienne mais aussi iranienne qu'est ce qu'on a encore on a plusieurs poètes plusieurs poètes des pays arabes libye liban nouvelle zélande enfin bref cette petite collection est ouverte à toutes les poésies que peuvent nous proposer maintenant des traducteurs ils sont au courant de notre travail et ils viennent nous proposer leur connaissance des poètes de leur domaine linguistique et puis nous avons vite assez vite deux ans après élargit la collection parce que c'était assez frustrant de faire des petits recueils courts ou ontologique ou des recueils composés par leurs auteurs mais toujours qui rentrent dans le format de cette petite collection et nous avons décidé d'ouvrir la collection qu'on a appelé in extenso et qui reprend ces procès ces recueils dans l'oeuvre complète de leur auteur alors c'est comme ça qu'on a traduit l'oeuvre complète d'Antonio Porchia par exemple l'oeuvre complète d'Antonio Porchia qu'on a traduit l'oeuvre complète de Federico Garcia Lorca voilà qu'on a traduit l'oeuvre complète d'Abbas Kiarostami voilà et actuellement il y a une dizaine d'ouvrages donc dans cette collection in extenso et puis c'est ajouté sur des propositions qui nous ont été faites une troisième collection qu'on a appelé Aparté parce qu'elle est effectivement un peu à part elle n'a pas un volume rigoureusement identique à lui même comme les deux autres sous collection voilà elle peut comporter des ouvrages un peu plus classiques dans leur mise en page mais qui sont en rapport avec la poésie bien que venant de domaines différents par exemple voilà notre best-seller le livre d'Alexandre Hollande ses notes sur la peinture et le dessin voilà qui est une somme de notation mais qui sont toutes en rapport voilà des notations sur la perception sur le regard sur qui sont toutes en rapport avec la poésie par l'écriture et par aussi les interrogations il y avait peut-être une question lors du dernier rendez-vous des vendredi de l'édition qui était consacrée aux éditions du Diable Vauvert l'éditrice Marion Mazoric avait souhaité vous poser une question cette question est comment procédez-vous pour la diffusion plutôt librairie ou plutôt vente direct en salon et c'est vrai que cette question elle vient sur une particularité des éditions Poepsie Poepsie est une collection des éditions RS hébergées par les éditions RS avec un statut un peu particulier parce qu'on est en totale autonomie en fait de programmation de travail et de contrat avec les traducteurs ou avec les artistes je travaille directement à la mise en page des ouvrages et avec un imprimeur qui est l'imprimeur de Poepsie voilà donc on est plutôt collection mais autonome et ce que RS prend en charge en nous hébergeant c'est la fabrication toute la partie commerciale et la diffusion en librairie voilà ça de ce côté-là moi je suis ravie parce que c'est pas du tout ma tasse de thé ce genre de préoccupation et c'est RS qui prend en charge cette activité purement éditoriale par contre nous avons très vite créé une association loi de 1901 dénommée Poepsie qui organise des manifestations auprès de tous les publics ça peut être aussi bien des séminaires ou des tables rondes sur la traduction je suis allée trois fois présenter Garcia Lorca à Grenade auprès des universités avec des séminaires avec les étudiants avec des lectures en public et aussi cette association nous permet de participer voilà des marchés ou festivals de poésie comme la comédie du livre comme le festival traces de poètes tous les ans à l'île sur la sorgue en octobre le marché de la poésie de Paris bien entendu qui est très important pour nous voilà donc la diffusion elle se fait aussi par ce biais d'une participation ou des manifestations que nous organisons nous à l'invitation d'associations de médiathèques de voilà tout est tout est et c'est là que nous présentons et nous diffusons aussi nous-mêmes nos ouvrages j'achète un stock de livres régulièrement aux éditions RS qui me consent comme au libraire une ristourne et c'est sur ces livres que l'association base son activité de diffusion voilà d'accord donc vraiment une spécificité d'avoir la chance d'être hébergée chez RS tout en gardant vous votre totale indépendance parce que je crois que ça c'est vraiment une des financiers aussi c'est à dire je n'ai pas me disons que le mes préoccupations de comptabilité sont vraiment limitées à ou à l'organisation des manifestations le pour le reste les fabrications c'est RS qui s'en occupe c'est quand même très très important et on voit derrière vous d'ailleurs quand vous parliez du stock de poépsie mais côté association voilà on voit derrière vous votre votre stock avec lequel vous travaillez est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on partage le document qui reprend un petit peu ce que vous avez dit sur les collections mais du coup on va prendre un temps vraiment pour vous voilà se poser sur ces sur ces sur ces sur ces collections comme vous le disiez tout à l'heure collection ce n'est pas la collection de découvertes des poésies du monde mais c'est une des collections de découvertes des poésies du monde disons qu'on est c'est notre vocation à tel point d'ailleurs que on est après avoir pendant des années ouvert la collection à des poètes francophones bien entendu puisqu'on fait partie du monde on a été tellement débordé de demande qu'on a dû renoncer on termine la liste d'attente pour l'instant mais renoncer à publier d'autres poètes francophones et se recentrer sur les poésies du monde là vraiment maintenant on est on est exclusivement traducteur de poésie quoi et alors ce ce nom peau et psy pour vous c'est vraiment une manière de relier les deux les deux champs de votre voilà ça a été en fait ça a été la demande du diffuseur au départ quand on a créé la collection il nous a demandé de trouver un titre qui permette au public de rattacher à rs édition de sciences humaines donc on a joué on a fait cette petite pirouette qui n'est pas très maligne mais enfin bon voilà poésie pour et psy il y avait déjà il y a une très belle revue de poésie déjà qui jouait un peu sur ce lien avec les perruettes pour et poésie et bon voilà là ça me paraissait tout indiqué avec quelques problèmes au début parce qu'on a eu beaucoup de demandes de gens qui travaillaient dans le champ psychologique ou psychanalytique qui pensaient que la collection pouvait les accueillir mais on a précisé tout de suite que non il s'agissait bien de poésie exclusivement de poésie et voilà donc poé psy c'est ça nous permet de nous rattacher à rs édition de sciences humaines qui est quand même notre maison mère on a sorti l'an dernier un ouvrage très très particulier qui est qui a été publié par une journaliste et poète américaine à la suite d'une enquête en afghanistan sur la poésie des femmes les ça s'appelle les landais ça c'est quand même quelque chose de très rare et c'est une poésie qui dure depuis l'origine des temps qui est anonyme qui n'est pas du tout signée personnelle et qui bien entendu interdite à l'heure actuelle et qui est la façon dont les femmes peuvent communiquer entre elles en reprenant des thèmes comme ça de vie qu'elles adaptent à la situation contemporaine ce qui fait que dans ces distiches que on publie aujourd'hui vous avez des allusions aux drones vous avez des allusions aux américains vous avez des allusions mais toujours ces femmes se arrive à se récupérer à travers cette poésie qui est anonyme donc qui ne l'aimait pas enfin qui ne l'aimait pas en difficulté si puisque le livre a été fait à la suite de du suicide d'une jeune femme que dont l'activité avait été découverte et que ses frères avaient interdite de poésie voilà bon donc on a des ouvrages comme ça qui sont quand même des choses assez rares bon parmi les auteurs les poètes français il y a Jacques Ancet qui nous a confié trois ou quatre recueils vous avez des gens comme François Graveline Michel Dunant qu'est ce que je peux citer encore vous avez un poète russe Yvan Akhmetyev qui est adorable et remarquable quelqu'un qui a été pendant l'histoire un peu mouvementée de la Russie qui a été complètement persécuté interdit de travail hôpital psychiatrique etc alors il a beaucoup d'humour il s'en sort comme ça avec avec énormément d'humour bon tout ça c'est des choses extrêmement intéressantes et qu'on ne connaît pas bien entendu qui nous sont proposées par les traducteurs alors je dois préciser quand même que pour limiter ce champ immense qu'on a ouvert sur la poésie du monde on s'est limité notre seule limitation ce n'est pas au niveau des contenus ou des genres c'est au niveau du type d'écriture on s'est limité à des écritures brèves d'une part parce que ça correspond à notre petit format mais aussi parce que c'est un parti pris de poésie que nous avons Pascal Jeannot et moi et ce qui est aussi très joli dans ce principe puisque le principe c'est votre première collection vous nous l'avez montré tout à l'heure c'est l'emboîtage et le soin particulier qui a été donné à l'édition de ces livres qui en font de véritables objets voilà je vais essayer d'en montrer deux ou trois voilà l'emboîtage je vous ai montré déjà c'est le même avec des couleurs différentes mais à l'intérieur vous avez la possibilité de mise en page très différente par exemple ici sur cette première sélection de poèmes de Abbas Karostami ce sont des fiches séparées voilà qu'on peut afficher sur son bureau qu'on peut je ne sais pas si vous le voyez voilà vous voyez en bilingue des fiches séparés parce qu'il n'y a pas de le recueil n'a pas été composé par l'auteur c'est une petite sélection mais vous avez d'autres recueils par exemple comme celui de Rabiel Atat poète libanais qui est spécialisé dans l'écriture de Haïkou voilà et nous avons demandé à Odile Fix qui est aussi poète et qui est artiste de nous suivre les poètes de l'auteur voilà vous avez donc là une deuxième possibilité de forme qui tire un petit peu sur le livre d'artiste vous ne pouvez pas remarquer le papier évidemment mais c'est aussi un papier rive c'est-à-dire un papier de grande qualité ici vous avez ce poème ce recueil de poésie tamoule dont j'ai parlé tout à l'heure qui se présente comme en bilingue avec des photographies donc à chaque fois l'importance de la traduction de la langue originale qui est imprimée et la langue française également et à chaque fois un artiste qui est associé voilà et une forme après le livre peut être lié ou peut être un livre vélo vous avez un recueil qui est les poèmes d'amour de Marie Chico de Kenneth Rexroth auteur américain qui introduit la poésie japonaise aux Etats-Unis voilà vous avez une première partie des poèmes qui se suivent en français traditionnellement je dirais et puis vous avez en retournant le livre vous avez la version anglaise comme ça on n'est pas gêné par le face-à-face, le vis-à-vis souvent qui interrompt la culture du texte et vous avez les notes au milieu avec voilà qui sont introduites par des images d'Ocusaï qui vont très bien avec le texte en question et vous avez la présentation de l'auteur et du traducteur de la chose voilà donc à chaque fois se pose la question de la mise en page qui ne se fait pas selon les critères classiques du livre mais qui essaye de faire passer la mise en page pour un élément de la poésie donc voilà on a vu la collection Princeps avec aussi ces très belles couleurs de couverture qui font aussi, qui donnent tout un joli panel, joli arc-en-ciel de couverture et puis il y a cette collection In Extinso donc collection In Extinso voilà donc j'ai dit des ouvrages de poids effectivement parce que vraiment là c'est le alors normalement ces ouvrages sont des oeuvres complètes que l'auteur soit passé à la postérité comme Antonio Porca, Federico García Lorca, Abasca Rostami ou que l'auteur soit vivant mais qu'à un moment donné il est comme Jacques Ancet c'est un ensemble thématique complet voilà donc on peut appeler une oeuvre complète dans une thématique particulière là aussi ces ouvrages sont présentés avec les parties séparées par des interventions d'un artiste et avec des pages de calque c'est un peu le parti pris qu'on a fait pour cette collection une jaquette voilà une jaquette qui vient doubler la couverture du livre en calque et chaque partie séparée par une oeuvre d'artiste introduite par un calque voilà donc là la dernière en préparation c'est l'oeuvre complète d'un poète d'origine péruvienne écrit en espagnol donc mais qui est moine du Moatos en Grèce et qui est un grand voyageur qui crape à hutte dans le monde entier en particulier l'Asie et qui écrit sous la forme de poésies très brèves inspirées des poésies japonaises mais avec une écriture très très particulière qui n'est qu'à lui alors aparté qu'il y a cinq titres disparates donc comme je l'ai dit souvent des livres de format classique mais on voit là un qui est un petit peu particulier c'est Patience d'effort de Sandrine Knud qui est un livre qu'elle a fait à partir d'une résidence passée en Lausère pendant une année complète sur quatre saisons et alors elle a fait le livre c'est elle qui a fait la maquette là pour le coup sur la page de gauche vous avez son compte-rendu son journal quotidien de résidence sur la page de droite vous avez les poèmes qu'elle a tirés de l'expérience de ce jour-là ou les poèmes encore ou les cartes les cartes de ses trajets parce que c'est une marcheuse Sandrine Knud c'est une marcheuse dans le monde entier et elle a voilà elle a fait et donc il y a quatre saisons dans le livre qui se déroulent voilà un passage de saison avec entre les deux un petit clin d'œil puisque c'est des extraits tirés de la presse du midi libre de la période en question donc on peut faire la comparaison entre le vécu d'une poète le vécu d'une artiste et la façon dont sont rendus les événements dans une même période c'est un petit clin d'œil voilà donc là c'est Sandrine je lui ai demandé de faire elle-même la mise en page vous voyez donc un livre aparté à part mais qui est un livre de poésie et puis il y a en suivant en déroulant la présentation des trois collections il y a aussi les les tirages de tête voilà alors à un moment donné les rapports avec les artistes étaient tellement oui parce que je dois dire quand même que dans nos petites parenthèses mais dans les les manifestations que nous avons organisées pour faire connaître les livres il y a eu des moments extrêmement forts où nous avons été invités par des bibliothèques médiathèques écoles d'art etc à des grandes expositions des artistes par exemple à Evreux pour les dix ans de la collection il y a eu pendant un mois à la médiathèque à la maison des arts une grande une double exposition avec des lectures avec des présentations des livres actuellement et pendant trois ans ça a commencé en juin dernier ça va se poursuivre l'année prochaine la municipalité d'Agnan nous a invités à exposer pendant les deux mois d'été juin et juillet dans la chapelle des pénitents des œuvres des artistes et évidemment les livres qui sont en rapport donc avec les artistes il y a toujours eu un rapport un petit peu privilégié je dois dire on est beaucoup on est devenu amis on continue à faire des choses ensemble et entre autres est venue assez vite l'idée de leur proposer d'utiliser leur contribution dans la collection pour l'élargir à des tirages de tête des tirages de tête c'est un certain nombre d'exemplaires une vingtaine en général qui sont numérotées qui sont signées par l'auteur et par l'artiste et qui contiennent une œuvre unique une pièce unique on a par exemple on a jusqu'à présent on a vendu vingt exemplaires de livres et pièces uniques d'Alexandre Hollande bon voilà c'est toute une série on a une alors j'en ai mis quelques-uns derrière on en voit peut-être derrière voyons 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 là vous voyez là il y a par exemple deux deux livres auxquels ont contribué Florence Barberis et Daniel Desnoux au dessus vous avez sous cadre Philippe Judelin et Alexandre Hollande voilà je vous ai mis ça pour avoir une petite idée mais disons voilà et ça on le on le on le diffuse dans les festivals et les marchés quand c'est possible ou on le vend par en ligne voilà par les gens intéressés mais je crois que c'est une bonne une bonne façon de d'attirer les gens vers le vers les oeuvres le livre d'artiste déjà et et les oeuvres d'art et Poebsi est à cet endroit là même si vous êtes largement diffusé vous êtes aussi une petite maison d'édition qui travaille sur le livre objet et qui va du côté du livre d'artiste absolument c'est notre goût et ça on y tient absolument et là avec la crise du papier qui nous est tombée dessus on n'a pas du tout envie de céder c'est difficile il va falloir transiger sur un certain nombre de choses mais pas sur la qualité des papiers pas sur le voilà parce que c'est le c'est le la caractéristique effectivement c'est le choix le choix de départ de la collection et j'invite là toutes les personnes si elles ne connaissent pas encore les éditions poépsie à aller en librairie ou en bibliothèque les découvrir ne serait-ce que pour toucher les objets et les découvrir ce sont vraiment des livres qu'on a envie d'avoir en main dont on a envie de tourner les pages et de rester un moment avec ces livres voilà on avait prévu donc sur ce maintenant de proposer un temps de lecture puisque là on a découvert vraiment la manière dont vous travaillez et dont vous faites les livres mais on avait aussi envie de partager les mots de ces poésies tout à fait je crois que c'est important il faut écouter de la poésie bon alors je vais vous faire une petite sélection très en catalogue aussi voilà vous pouvez me le demander par mail sans problème le catalogue il est composé de l'ensemble des fiches voilà des livres qui ont été publiés avec pour chaque fiche une présentation de l'auteur et à l'arrière une petite des extraits présentation des traducteurs artistes et des extraits donc voilà pour le catalogue et je vais vous en sortir quelques-uns alors Abbas Kherostami par exemple on en a déjà j'en ai déjà parlé touché un petit mot c'est disons mon grand préféré ça a été une rencontre assez exceptionnelle dès le départ il nous a confié son oeuvre entière de poète parce qu'il est connu en tant que cinéaste en France mais il est avant tout et surtout poète ça se voit dans ses films mais aussi sur le papier il est photographe aussi c'est à dire que c'est quelqu'un qui a un sens artistique extrêmement développé et il nous a fait l'honneur quand on a sorti son oeuvre complète donc en 2014 il nous a fait l'honneur d'être le poète invité du dernier festival de l'Odèbre donc on l'a rencontré à cette occasion alors je vous lis quelques extraits c'est de la poésie très brève ce soir j'ai rendez-vous avec la lune avec la lune pleine à 7h moins 7 insomnie par une nuit de lune vaine conversation avec moi-même jusqu'au matin sous l'essuie-glace de ma voiture un morceau du poème « Hiver » avait gelé le premier vers s'est élevé du cœur s'est posé sur la feuille les lignes suivantes laborieuses inutiles sur un terrain couvert de mines des centaines d'arbres couverts de bourgeons face au joug du temps le havre du poème face à la tyrannie de l'amour le havre du poème face à la criante injustice le havre du poème voilà pour ce qui est d'Abbas Kiarostami un petit extrait de Federico Garcia Lorca un poème court issu de son roman de Séro Gitan « La nonne gitane » « Silence de chaud et de myrte mauve dans les graminées la nonne brode des giroflées sur une toile de couleur paille sur le lustre gris volette les sept oiseaux du prisme l'église grommelle au loin comme un ours le ventre en l'air qu'elle brode bien avec quelle grâce sur la toile de couleur paille elle aimerait bien broder des fleurs de sa fantaisie des tournesols des magnolias tout de paillettes et rubans des crocus et des lunes sur la nappe de la messe cinq oranges sont à confire dans la cuisine voisine les cinq plaies de Jésus-Christ coupées à Almeria dans les yeux de la nonne galopent deux cavaliers une rumeur sourde à la fin lui desserre la chemise et à la vue des nuages et des mondes dans les lointains raidis se brise son cœur de sucre et de citronnelle oh cette plaine cabrée avec vingt soleils dessus et ces rivières dressées qu'entrevoient sa rêverie mais elle retourne à ses fleurs tandis que debout dans la brise la lumière joue aux échecs en haut de la jalousie changeons de de lieu et changeons de style Olavo Gueux est un poète je dirais le poète national de la Norvège c'est grâce à lui que parce qu'il a traduit l'essentiel de la poésie du monde depuis Bachot jusqu'à René Char jusqu'à Émilie Dickinson que en Inorsk que les Norvégiens ont eu accès à cette poésie du monde c'était un être assez particulier à la fois érudit mais autodidacte et à la fois il cultivait les pommiers et de temps en temps quelques séjours à l'hôpital psychiatrique du coin pour sa schizophrénie voilà je vous lis trois petits poèmes chevaux et vagabonds chevaux et vagabonds cherchent des yeux une auge au bord des routes à quoi bon leur servirait une station-service lentement émerge le vrai s'éveiller et sentir son cœur tomber lourd comme une pierre sombre et bientôt dur lentement se lève la houle lentement rougit la forêt du ravin lentement s'approche les feux de l'enfer lentement émerge le vrai un mot un mot une pierre dans la rivière froide encore une pierre il m'en faudra d'autres si je veux traverser maintenant quelques extraits de ce livre dont je vous ai parlé de poésie tamoule de l'époque sangam donc 3e siècle avant Jésus-Christ 8e siècle après c'était une poésie ouverte à tous et les les rois les petits rois plaies disons d'Inde du Sud avaient à charge de faire des anthologies pour réunir cette expression de la langue tamoule alors je vais vous donner deux petits extraits ça se présente de la façon suivante chaque poème est introduit par des indications le paysage la locutrice ou le locuteur l'interlocutrice l'interlocuteur et à la fin du poème il y a la signature de celui qui l'a écrit paysage forêt locutrice la menthe interlocutrice l'ami de la menthe les boutons de jasmin ont éclos en cette saison de pluie la forêt s'est embellie de jasmins en fleurs celui qui a fait que les bijoux tombent de mon corps amincie n'est pas venu mais le soir lui est venu pour ternir ma grande beauté poète madurai akbar gantar milamar deuxième poème paysage par par ci par par là tous ces poètes au langage châtié ne louent qu'un seul homme de multiples façons pourtant il n'y a pas que par par ici pour protéger le monde il y a aussi des nuages hoët capillard alors c'est Ivan Akmétiev poète russe dont je vous ai touché un mot aussi avec son destin plutôt tragique mais qu'il a pris du bon côté voilà quelques extraits j'attends d'être sûr de mon bon droit du droit au texte parfois une minute on peut l'étirer le reste du temps je suis douloureusement absent durant l'attente je cesse d'attendre on dirait même que je n'ai plus besoin de ce que j'attends c'est ainsi que je finis par l'obtenir devant des gens qui me sont étrangers je ne peux parler ni vivre ce qui me distingue de beaucoup d'autres auteurs c'est que je connais personnellement tous ceux qui me lisent Rabi El Atat ce poète libanais dont je n'ai pas réussi à faire la connaissance il paraît qu'il est chirurgien en Arabie Saoudite mais disons qu'on n'a jamais eu de nouvelles à part ces poèmes donc ils sont des poèmes des haïkus écrits sur le mode japonais mais en arabe le cadavre d'un seul corbeau blanchit toute la neige je passe devant mon école et ne trouve pas l'enfant que j'étais laisse ma main voyante et lit dans la plante de mes pieds dans chaque oeil une couleur et un trou noir repasser mes chemises me rappelle ta chaleur mère vers elle les doigts traversent la frontière sur la carte le suivant c'est un peu spécial c'est ce fameux livre que je vous ai montré qui est un beau livre au sens éditorial du terme c'est pas un compliment que je me fais voilà qui est un livre mixte dont l'auteur est Jacqueline Salmon qui est photographe et qui est allé au Japon faire un voyage dans un petit port de la côte ouest du Japon sur les traces d'une jeune poète du début du XXe siècle Mitsuzu Kaneko qui a eu un destin tragique qui était travaillé en librairie qui avait une passion pour la poésie qui écrivait des poèmes qui étaient publiés qui a écrit les premiers poèmes pour enfants au Japon avant elle les enfants apprenaient à l'école des poèmes de la tradition poétique classique mais elle a été la première à introduire et j'ai appris qu'elle était actuellement encore dans les programmes scolaires et qu'elle passait régulièrement son oeuvre passait à la radio etc et cette pauvre jeune Mitsuzu Kaneko a fait un mauvais mariage s'est trouvée en difficulté on lui a retiré son enfant on l'a empêchée d'écrire de la poésie elle s'est suicidée à 27 ans donc Jacqueline Salmon était très intéressée par ce cas de vie et est allée au Japon essayer de trouver de faire les images sur les poèmes de la poétesse elle a donc fait un livre complet avec une bibliographie avec un journal de voyage et bien évidemment les poèmes voilà les poèmes en japonais avec les images et leurs traductions en français je vais vous en lire quelques extraits dans le ciel de l'ouest couleur garance un soleil écarlate va dans la mer dans le ciel de l'est couleur de perles ronde et jaune la lune le soleil tombait dans le soir et la lune noyée dans l'aube se sont rencontrées au fin fond du fond de la mer coquillage lune-soleil rouge et jaune pâle recueillie un jour par un pêcheur pêche miraculeuse première lueur de l'aube au retour d'une grande pêche d'une grande pêche de sardines jour de fête sur le rivage on dirait mais dans la mer ce sont peut-être les funérailles de milliers et milliers de sardines marcher au poisson dans le bras de mer déferle la marée du soir qui au loin gronde au crépuscule sur la criée fermée à l'au poisson de la ville une ombre venue de la mer se penche soudain les enfants où sont les enfants quelque chose quelque chose se penche soudain dans le ciel nocturne couleur de macros argentés les corbeaux sans un cri passent merci pour ces temps de lecture c'est un plaisir j'avoue que c'est toujours pour moi de porter ces poèmes c'est c'est toujours un émerveillement âme m m m m m m m m Merci.